On reste un peu presque muets. La musique, le suspense, notamment la partie avec le couteau, on a peur pour lui et c'est magnifique. C'était plein d'émotions et puis voilà, moi j'ai adoré, c'était super. Il m'a transportée. C'est un mentaliste très talentueux. L'interaction avec le public, c'était génial. C'est marrant parce qu'on monte sur scène, on a l'impression que ça n'a pas marché avec nous et c'est impressionnant, on sort des chiffres au hasard et c'est magique. Plus ça va et plus c'est rigolo. En plus d'être impressionnant. Si on pouvait le revoir une seconde fois, on irait le voir. Il faut absolument aller le voir, c'est unique. Je suis un homme de spectacle, quelqu'un qui utilise des choses rationnelles pour créer des choses qui sont bien rationnelles dans le but de divertir le maximum de gens possible. Je m'intéresse effectivement beaucoup au cinéma. J'ai commencé, j'ai fait des études classiques et puis après j'ai fait aussi des études de cinéma parce que je voulais être derrière la caméra, chef opérateur, je voulais réaliser. D'ailleurs, c'est quelque chose que je veux toujours. Je développe encore certaines choses de ce côté, même si ça ne se voit pas forcément. Mais le cinéma m'attire énormément parce qu'il y a une ambiance forcément qui est différente de celle que l'on peut trouver dans les spectacles. Même si je fais toujours en sorte de construire mes spectacles un peu comme un film, que ça soit moins aussi immersif. Dans mon spectacle, l'action se déroule dans les années 30 à New York. Donc déjà, c'est un endroit qui est très cinématographique. On parle de Chaplin aussi dans le spectacle. La musique aussi a été traitée. J'ai traité la musique des années 30. C'était un choix de le faire non pas avec du Charleston ou autre chose, mais de le faire comme le cinéma l'aurait fait. C'est Romain Trouillet qui a fait la musique de ce spectacle. Il fait beaucoup de musique pour le cinéma et qui a fait un travail génial, comme d'habitude, parce que cet homme est un génie. Et ça donne tout de suite quelque chose de très cinématographique au spectacle. Je peux faire mon métier soit dans les salles de spectacle, donc en direct, au théâtre, ou alors effectivement à la télévision. Ce n'est pas vraiment la même chose parce qu'à la télévision, on peut vraiment aller n'importe où. Dans plusieurs émissions, j'ai eu la chance d'aller dans des casinos, d'aller dans des supermarchés qui étaient complètement fermés pour en prendre un invité et l'amener quelque part, ou sur les quais de Seine, ou des choses comme ça. Disons que le terrain de jeu est beaucoup plus grand et donc on peut vraiment s'amuser. Après, mon vrai métier, c'est au théâtre, le vivre avec des personnes tous les soirs différentes. Et essayer de rentrer dans l'esprit de l'esprit de tout le monde, c'est ça qui me plaît. Moi, j'utilise le mentalisme pour deux choses. J'utilise pour raconter des histoires, comme on le fait au cinéma, mais de les raconter de manière extrêmement immersive. C'est que, contrairement à une pièce de théâtre classique, là, il y a une interaction, il n'y a plus de quatrième mur. Il y a vraiment une interaction entre la scène et la salle, une vraie perméabilité. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, la deuxième, c'est que j'utilise le mentalisme pour me connecter avec les gens, pour faire en sorte qu'ils se sentent bien, pour les écouter, pour que lorsqu'ils montent sur scène, ils se sentent complètement à l'aise. Ça, c'est très important pour moi. Comme je dis souvent, je les reçois comme chez moi. Et quand on reçoit quelqu'un chez soi, on a envie qu'ils se sentent bien. Donc là, c'est exactement la même chose. Je veux que toutes les personnes qui montent sur scène en gardent un très beau souvenir. Et puis que toutes les personnes qui viennent voir le spectacle puissent rentrer chez elles avec un grand sourire, avec des étoiles plein la tête et plein les yeux, et qu'ils puissent se demander si tout cela a été vraiment possible. J'ai eu la chance de jouer plusieurs fois en Suisse. Mon ancien spectacle, Les Liens Invisibles, par exemple. Je joue au Théâtre du Léman le 21 février 2020. Mais je connais cette salle parce que j'ai joué aussi avec Arturo Brinquetti. Nous étions restés 15 jours avec le Comédie Magic Show. Et c'est une salle que j'aime beaucoup parce que, déjà, il n'y a pas de mauvaise place, parce qu'il y a un rapport scène-salle qui est vraiment très bien. Parce que même s'il y a 1400 places, il y a un vrai rapport humain entre la scène et la salle. Ça, ça me plaît. Et c'est aussi pour ça que je viens ici. Et c'est toujours un vrai plaisir d'être reçu en Suisse parce que j'aime bien le chocolat. Le public suisse est très exigeant et sait faire la fête. Donc, en fait, c'est deux choses parfaites. C'est qu'il y a une vraie culture du spectacle. J'ai la sensation que chez vous, il y a vraiment beaucoup d'offres parce qu'il y a aussi beaucoup de demandes. Et vous savez, vous amusez en France aussi en Suisse. Les films qui m'ont marqué, il y en a eu beaucoup. Et puis, tous les ans, j'ai un film préféré qui change. Alors, il y a eu beaucoup d'Almodovar dans mes films favoris. Il y a eu du Wong Kar-wai aussi, 2046, par exemple, The New For Love, par exemple. Mais c'est très difficile de choisir un film comme ça qui pourrait être mon film favori. Après, dans le monde magique, on va dire, parce que pour que ça crée un rapport, il y a le film Le Prestige de Christopher Nolan que j'aime beaucoup. D'abord, j'aime le réalisateur. Et puis, ce film vraiment est magnifique parce que la narration est totalement éclatée. Ce qui fait qu'on peut même regarder ce film dix fois, vingt fois. On est toujours surpris parce que la narration est vraiment biscornue. Ce n'était pas mieux avant, ce n'est pas mieux maintenant. Tout dépend de qui regarde. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des films plus anciens. On se dit, ça manque de rythme, autre chose. Mais il était adapté au public, il le regardait. Il faut passer un peu l'autre, tout ça. Je ne suis pas du genre à regarder le passé avec beaucoup de hauteur. J'ai beaucoup de respect pour le passé. J'aime la poussière. J'aime le voile de mystère que ça donne sur les choses. Donc, j'aime le vieux cinéma. Et j'aime le cinéma aussi aujourd'hui. C'est-à-dire que je peux très bien regarder un film d'Igman Bergman et regarder, je ne sais pas moi, Avengers, par exemple. Parce que j'aime ce genre de... Tous les films. J'aime le cinéma avec un grand C. Alors, malheureusement, je dois vous l'avouer, je n'ai plus beaucoup de temps pour aller au cinéma. Parce qu'évidemment, le soir, je suis sur scène. Et donc, je regarde plus les films maintenant, plus à la maison. Donc, de temps en temps, j'ai essayé d'y aller le matin. Je regarde un petit peu les sorties. Je regarde ce qui sort comme ça. Et puis, j'y vais au petit bonheur. Mais je suis toujours curieux de voir ce qui se fait et dans le cinéma français, et dans le cinéma étranger. Sous-titrage Société Radio-Canada Je regarde bien. Et puis, on va déjà tenir le cinéma. Je regarde. On va voir un petit peu qu'il y a assez d' poziom. Et puis, on va voir ça. On va voir, là.